Bonsoir, pour le tirage du huitième tour de la Coupe de France, Angers, une Ligue 2 comme l'année dernière, ça vous convient ? Oui et non, parce qu'on aurait aimé cette année pouvoir franchir un tour supplémentaire. Non pas que c'est perdu d'avance, mais on a déjà joué Brest l'année dernière au huitième tour. On aurait préféré probablement rencontrer une équipe de notre niveau ou CFA, CFA2 pour pouvoir passer un tour supplémentaire. Là, ça s'apparente un peu compliqué. Maintenant, on avait fait une très bonne prestation contre Brest l'année dernière, alors pourquoi pas rééditer l'exploit et faire l'exploit. Donc vous allez étudier le jeu d'Angers, vous allez prendre des renseignements auprès de vos collègues entraîneurs ? Oui, on avait procédé comme ça pour Brest l'année dernière. Je connais Philippe Buzalatour, Michel Audrin-Laval, on va se renseigner aussi avec Van. Je vais aller les superviser contre Van puisqu'ils jouent vendredi. Et puis on va disséquer leur jeu pour pouvoir se préparer de la meilleure des façons et limiter l'écart qui est quand même important entre une ligue et une DH pour pouvoir essayer encore une fois de réaliser un exploit. Et vous avez déjà prévu la date du match, le lieu du match, c'est en négociation ? Alors le lieu et la date, c'est en négociation. Le président Aubry travaille avec les responsables de la ville de Rennes pour fixer la date du match et le lieu. Ça s'apparente pour l'instant sur le Vélodrome, probablement comme l'année dernière. Et probablement aussi le samedi soir, puisqu'il y a le match de Rennes-Bordeaux le lendemain. Donc ce sera peut-être préférable de jouer le samedi soir. Il faut faire en sorte aussi que tous les dirigeants, bénévoles, éducateurs puissent participer à cette fête, puisque c'est une fête importante au sein du club. Donc il faut trouver l'horaire nécessaire, l'horaire adapté pour que tout le monde puisse participer à cette fête. Et ça, ce n'est pas évident. Très bien, je vous remercie. Alors Charles Nabias, joueur de la première, vous êtes à la TA depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre parcours à la TA de Rennes ? Depuis combien de temps vous jouez ? D'accord, donc moi j'ai commencé en débutant première année. J'ai fait toutes mes classes à la TA. Je connais la plupart des dirigeants de la Tour de Rennes. Et maintenant j'évolue en senior, avec Jacques Lenormand depuis trois ans. C'est vrai que l'année dernière j'ai participé à la Coupe de France contre Brest. C'est une très belle expérience, un très beau moment. Cette année on a encore la chance de tomber contre Angers. Encore une nouvelle fois une Ligue 2. C'est encore un grand bonheur. Maintenant on a acquéri, je pense, de l'expérience. Et en tant qu'amateur de jouer contre des professionnels, nous, les joueurs, nous sommes très très contents. Bon, je vous remercie. Et puis je souhaite un beau match. Merci, au revoir. Au revoir.